Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi au moment où je vous filme, je vais pas vous mentir, ça va pas trop. Mais je suis là, comme d'habitude, avec vous. On va faire un big haul AliExpress. Bien entendu, j'ai déjà tout ouvert. J'ai pas encore tout testé, mais j'ai tout ouvert. Parce que je voulais trop regarder mes affaires, quoi. Et puis même pour valider avec le vendeur, voilà. Que je vous montre directement les deux choses qui étaient sur ma miniature. Vous savez, mon amour pour Hello Kitty est... Bim ! Alors, j'ai pris ces belles baskets Hello Kitty. Franchement, elles sont mes canons. Canon rose, bien entendu. Voilà, ouais, c'est pour adultes. J'ai pris... Je fais une pointure 41. J'ai dû prendre pointure 42. Parce que j'ai les pieds qui ne grandissent plus. Mais par contre, si vous avez les pieds qui grandissent encore, prenez deux tailles de plus, quoi. Ça va vous serrer sinon. Ah, ça me va pile. Et comme mes pieds ne grandissent plus, bah, voilà. Elles sont canons, comme vous devez le voir. Il y a juste les semelles, par contre, qui sont simples. Ouais, une petite semelle simple. Mais ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour ces belles baskets. Mais je crois que c'est les liens de les miennes, du vendeur de les miennes. Elles sont morts. Mais par contre, j'ai trouvé un autre vendeur. Donc, je mettrai les deux liens, au pire. Donc, voilà. Il est de toute beauté. J'ai trouvé un t-shirt Louboutin, comme ça, voilà. Bon, la chaussure, elle n'est pas vraiment noire. Il y a des... Vous voyez très bien. Il y a comme du mauve à l'intérieur. Voilà. Petit t-shirt, il était sympa. J'ai dit qu'il faut mettre ça avec un jean. Voilà. Moi, je m'en fous des marques. Mais quand je trouve des marques pas chères sur AliExpress, eh bien, je prends. Moi, j'ai pris celui-là en 3XL. Je trouve que ça taille... Ouais, peut-être prenez juste une taille en plus. Moi, j'ai exagéré, on va dire. Ensuite, j'ai pris... Vous savez que j'aime bien mettre les bandanas un peu au niveau de la tête, comme ça, souvent. Enfin, souvent. Vous savez peut-être pas, mais j'en ai mis dans quelques vidéos. Mais là, j'ai trouvé... Parce que moi, d'habitude, tu le fais avec mon bandana même. Là, j'ai trouvé le bandeau déjà fait, donc plus pratique. Pas besoin de se casser la tête, quoi. Le bandeau comme ça, façon bandana. Voilà. Vous le prenez, il a déjà son petit nœud. Il y a des petits morceaux de fer à l'intérieur. Et voilà. Et puis, vous le mettez. Petit bandana, je l'ai pris en blanc, en noir. Si je retrouve le noir, je vous mets le noir en vidéo. Si je le trouve pas, ben... Il y en a de toutes les couleurs. J'ai pris ça. Je ne m'en suis pas encore servie. Mais je ne savais pas... Enfin, je savais que ça existait, mais je ne trouvais pas ça, moi, sur place, dans les magasins. Là, j'ai trouvé des petits accroches collants, en fait. C'est pour les cadres, au lieu de les placer, au lieu de... Voilà, au lieu de les clouter. Ben, il y a ce genre de petit système de câbles. Vous collez, apparemment. Et puis, vous mettez votre petit câble. Il est comme ça. Vous voyez. Voilà. Il y a de... Il y a de différentes dimensions du petit truc-là. Moi, j'ai pris au pif, hein. Je ne savais pas trop. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, que pratique. Si ça tient, franchement, si ça fait l'affaire, moi, je dirais que c'est top. Vous pouvez mettre ça sans PSU, votre truc sans abîmer. Si en tout cas, vous êtes locaté, c'est très important de ne pas trop abîmer les murs, quoi. Enfin, de ne pas abîmer du tout, même, les murs. Donc, petite attache de cartes. Petit porte-carte, voilà. Voilà le noir. Petit bandeau noir. Donc, lui, je ne l'ai pas encore mis du tout. Noir, pareil que l'autre. Petit bandeau bandana. Avec le petit zigoui-goui en fer dedans. Oup, oup, oup. Ensuite, j'ai pris ça. Oui, ce n'est pas un simple bocal. Non, mais jugez pas trop vite. Voyons. Alors, j'ai pris ça. Ce petit bocal comme ça, c'est en plastique. Voilà, ça ne paye pas de mine quand vous le regardez comme ça. Mais ce petit bocal, il est très astucieux, n'est-ce pas ? Vous voulez me dire pourquoi l'est dit ? Alors, tout simplement, parce qu'en fait, c'est un compte pièce. Voilà. Je ne sais pas s'il marche. Si jamais j'ai mis de la pile dedans, parce que je crois que c'est avec la pile. Ouais, voilà. Vous mettez de la pile là. Je ne sais pas s'il fonctionne correctement, parce que je n'ai jamais essayé. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais si vous faites des économies et que ça compte vos pièces automatiquement, pourquoi pas ? Vous le savez peut-être ou pas, mais dans la plupart de mes hauls Aliexpress, il y a des tonnes de housses de coussins. Parce que j'en profite de faire mon petit changement sur Aliexpress. J'aime bien, parce que des fois en boutique, je ne sais pas, quand il y a trop de monde, je n'arrive pas souvent à bien regarder, à bien voir, à bien visualiser les motifs que je veux, etc. Tandis que via Internet, via Aliexpress, etc. Je vois très bien l'image, je regarde les acheteurs, les photos des après-sheteurs, ce qu'ils ont mis. Je fais mon petit choix comme ça. Donc, j'ai pris, pour commencer, ça va être pour ma chambre, une housse comme ça, voilà. Avec des rayures, vous reconnaissez. Tcha 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 tcha. Voilà. Très joli. Derrière, c'est uni. Voilà. Que dire de plus ? C'est avec le petit zip. Voilà. Un autre de la même marque. Voilà. Il est très beau. Vous voyez, c'est pas... Le fond, il n'est pas rose, rose. Il est un peu rose, violet, quoi. Et les fleurs, elles sont roses. La bouteille, elle est rose. Voilà. Celui-là aussi. Très beau. Et derrière, il y a aussi uni. Pour mon salon, j'ai pris cette housse de coussin-là. Voilà. Un peu noir, or. Voilà. Derrière, uni. J'ai pris Instagram. Très joli multicolore. Comme ça, c'est pour mettre aussi dans ma chambre. Quand je ferai une vidéo, comme ça. Je ne suis pas trop Instagram. J'ai Instagram, mais je ne suis pas trop Instagram. Mais je trouvais qu'il était très beau. Et que ça passerait trop dans une petite déco. Comme ça, j'en ai pris deux. Mais je ne vais pas vous montrer à chaque fois que j'en ai pris deux. Mais généralement, tout ce que j'ai... À chaque fois que je prends une housse, je les prends en double. J'ai pris celui-là. YouTube. Tout noir. Et derrière, lui, il a aussi YouTube. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa quand on fait une petite vidéo. Mais ça, un petit peu pour frimer un petit peu, quoi. Ouais, les GFRI, il m'en a pas cher. Les GFRI, il n'a pas besoin de vous ébrouiller. On va dire, mon petit conseil à moi, c'est que je ne suis pas là pour vous faire rêver. Je suis là pour vous faire kiffer. Et oui. J'ai pris celui-là. Bon, lui, il me plaît moyen, quoi. Il est joli, mais... Je trouve que les imprimés sont grossiers sur celui-là. Mais bon, ça passera. À derrière, lui. Donc, pareil, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris celui-là, que je vais vous montrer directement sur un coussin. Parce que j'ai pas envie de déballer celui-là. Parce que j'en ai mis qu'un sur un seul coussin. Donc, celui-là, il est comme ça. Happy life. Joyeuse vie. Et derrière, uni. Très, très joli. J'en ai pris aussi des housses rectangulaires, que je vais vous montrer. Ils sont directement sur mes coussins. Deux les mêmes, voilà. Donc, ils tiennent bien mon coussin. Super. Voilà. Joli motif tropical. Derrière, uni. Blanc, uni. Voilà. Ils sont superbes, franchement. Avec une belle touche comme ça. Comme je vous ai dit que j'avais envie du verre. Je crois que je me suis noyée dans le verre. D'ailleurs, je suis en verre aujourd'hui. Overdose de verre. Je crois que c'est tout pour le moment. Tout ce qui est coussin. Housse de coussin. Au pire, s'il y en a encore, je vous montre ça. Je ne sais. Ce n'est plus du tout la saison. Oui. Mais pour ceux qui aiment bien TikTok, j'ai trouvé un bonnet TikTok comme ça pour mon chéri. Bon, ça va être pour faire ses vidéos TikTok, je pense. Voilà. Donc, un bonnet TikTok comme ça. En plus, il est quand même assez épais, je trouve. Voilà. Il ne l'a pas encore utilisé. Il ne l'a pas encore ouvert. Voilà. Mais oui, je vous avais dit que c'était un big haul. Donc, patience, monsieur, mesdames. Patience. Si vous aimez AliExpress, vous allez rester avec moi. Ensuite, je lui ai pris trois pop. Celle-là. Le sel. Ouais. Elles sont vendues sans boîte. Elles ont quelques petites traces de peinture à droite, à gauche. Mais vous voyez, ça ressemble très bien à sel. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas ronchonchon, vous n'êtes pas chiant, quoi. Il y a ça. Là, vous pouvez avoir ça pour mettre dans vos petites décos de vos enfants si vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc, voilà. Petit sel pour au moins de 4 euros que j'ai pris. Voilà. Petit piccolo. Et petit friseur. Voilà. Il a bien sa queue. Il n'est pas décapité de la queue. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, ces petites mignonnettes sont ici. Il y a ceux de derrière aussi que j'avais pris sur AliExpress. Ceux qui sont en boîte, ce n'est pas du AliExpress. Ceux qui sont en boîte, c'est du AliExpress. Parce que moi, quand je peux faire bonne affaire ailleurs, je fais ailleurs, quoi. Moi, je ne suis pas une gosse de riche, mais non. Ensuite, rien de très fameux. J'ai pris un chouchou noir à poids, comme ça. Est-ce qu'il valait le coup ? Pas forcément. Mais est-ce que j'avais envie de prendre ? Je l'ai pris. Oui. Je me suis pris une coque de téléphone avec un C. Parce que ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Colette. Ceux qui savaient, vous le savez. Ceux qui ne savaient pas, c'est... Oh, c'est quoi ce prénom ? Eh bien, demandez à maman. Est-ce que j'aime mon prénom ? Oui, non. Oui, parce que c'est le prénom de ma grand-mère. Non, parce que ça a été sujet de plein de moqueries à l'école et même en tant qu'adulte. Donc, voilà. Petite coque, voilà. Je fais encore du blabla tâche sur ma life, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Avec du effet marbre, comme ça. Un petit C, tout simple. Voilà. C'est pour Xiaomi Redmi Note 8T. C'est le téléphone que j'ai. Souple. J'avais fait la raseur de coque sur eux à l'express, mais je ne les montrais pas tous parce que j'en ai déglagué. Mais pas de la faute de la coque, hein. C'est moi avec les petits trucs que derrière, là. Moi, je les... Je ne sais pas, ça tient... C'est comme si que je les arrache. Je ne sais pas pourquoi, mais je les arrache. Et ensuite, ça ne ressemble à que dalle, comme là. Là, c'était censé avoir un objectif d'appareil. Voilà. Et du coup, ça ressemble à ça. Mais ça venait d'Ali Express, hein. Mais... Jusque j'ai déglingué le reste. Vous voyez des casquettes, là. Les deux premières. Ces deux, là, elles ont été un peu aplaties au transport. Mon chéri, les deg. Donc, je lui ai pris deux casquettes comme ça. Je trouve que j'aime trop les motifs. Ça fait un petit peu motif africain. Je ne sais pas, mais j'aime trop. J'avais envie de couleur pour l'été. Donc, voilà. Je lui ai pris deux casquettes comme ça. Orange, un petit peu. Orange, bleu, verre d'eau. Voilà. Elles sont belles quand même, mais elles ont été aplaties au transport, malheureusement. Donc, voilà. Et puis, jaune, orange, rouge, mauve. Voilà. Elles étaient trop belles de base, mais le transport, ça a tout saccagé. En petit chouchou, j'en avais pris le même, mais en blanc à poids. Oui, il a eu envie de poids, de... Voilà, je ne sais pas. J'aime trop les poids. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas le style des autres. Je mets ce que j'ai envie. Donc, petit chouchou à poids. Encore une fois, ça ne valait pas tellement le coup, je pense, mais j'en avais envie. J'ai pris. Je me disais bien que j'avais d'autres housses de coussin, donc je vous les montre rapidement. Celui-là aussi, à rayure, la bouteille, l'arnaque. C'était censé avoir un logo de marque, quoi. Mais c'était l'arnaque, mais ça ne me dérange pas. En fait, moi, j'ai pris des trucs de marque parce que je trouvais ça joli, mais sinon, je ne suis pas marque. Je m'en fous de la marque, mais franchement, complet. La marque, vous prenez si c'est joli, si ça vous plaît vraiment, pas parce que c'est la marque. Enfin, pour moi, quoi. J'ai fait un monologue. Donc, voilà, petit flamant. Je trouvais ça trop joli. Je trouve ça toujours trop joli. Petite bouteille, voilà. Et celui-là, Coco, trop beau aussi. Vous voyez, ça, ça va aller trop trop bien, tout ça. J'ai pris un petit paquet de Uno comme ça. C'est un jeu Uno, mais avec Mario. Donc, ça va être trop cool de jouer ça avec les enfants. Tout simplement, ça change un petit peu des Uno basiques, quoi. Que voilà. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que vous allez me dire ? Non, ce n'est pas pour relier le nez à l'oreille. Pas du tout, non. Alors, j'ai trouvé ça. C'est deux petites bouts d'oreilles comme ça. Elles sont trop trop belles. Vous voyez, avec le petit strass et tout. Alors, vous mettez ça à un trou d'oreille et vous mettez à l'autre trou d'oreille. Et puis, ça fait le petit comme ça là. Trop trop beau. Donc, j'en ai pris qu'un seul. Parce que ça fait plus classe d'un mec qu'un seul que des chaînes de deux côtés. Je ne sais pas, c'est mon avis. Donc, j'en ai pris comme ça en rose gold. Elles sont canons. Si vous êtes toujours là, merci. Si vous me regardez toujours, merci. Si vous êtes toujours là, merci. Si vous me regardez toujours, merci. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour mettre un petit cadeau. Mais lorsque je publierai cette vidéo aussi, la personne n'aura déjà eu dans son petit cadeau. Donc, je trouve ça trop trop mignon. Voilà, alors c'est je suis comme je suis, n'est-ce pas ? On est comme on est. Ne changez pas pour les autres, mais pas du tout. Est-ce que moi, je change pour les autres ? Pas du tout. Est-ce que moi, je prends la grosse tête ? Pas du tout. Et d'ailleurs, même si je deviens quelqu'un de plus... Voilà. Se prendre la grosse tête, ça ne sert à rien à part éloigner les vraies personnes. Donc, restez vous-même. Mais restez vous-même. Les autres, les personnes qui aiment que vous surjouez, c'est des personnes qui ne vont pas rester, vous accepter comme vous êtes. Donc, soyez comme vous êtes. Donc, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'aurais pu faire ça en deux parties, mais non, je voulais faire en une partie. Parce que j'ai toute envie d'essayer tout ce que j'ai pris. J'ai pris des bustiers comme ça. Vous voyez le genre de bustier que les influenceurs vous montraient là. Un peu là, à 40 balles le bustier. Voilà. Donc, ce qui tombe dedans, je suis désolée, mais il y a les mêmes choses sur Aliexpress. C'est la même qualité, les gens. Vraiment. Alors, voilà. Petit bustier comme ça. Il est de couleur beige, celui-là. avec les petites dentelles. J'adore les dentelles. Petites dentelles comme ça. Et la spécificité de ce petit bustier. Alors, plus j'ai dit le mot sans bugger. Vous allez remarquer. Donc, devant, il y a les petites attaches comme ça. Et puis, vous croisez comme ça. Voilà. Tout simplement. Et c'est censé faire remonter vos seins un peu plus en haut. Moi, je m'en fous de faire remonter mes seins, mais je trouvais ça sympa pour éviter de mettre trop de soutien gauche trop dur. Donc, voilà. Petit bustier comme ça, j'ai pris en beige. Je suis contente de tout vous montrer. Comme ça, je vais pouvoir laver et pouvoir porter ça. Je me trouve dans des petits sacs comme ça. Le même, mais cette fois-ci, en blanc. Il est trop canon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est canon. Donc, le même principe. Petit dentel. Le croisement devant. Vlapp. Et vlapp, là-bas. J'adore. Et j'en ai pris deux autres, mais pas de la même manière. Ça, c'est deux autres simples, sans croisement. Toujours petite dentelle. Toujours. Voilà. Trop joli. Et puis, derrière aussi. Derrière. C'est comme ça. Voilà. Trop, trop beau. Donc, lui, en noir. Et en rouge. Le venduil a mis des petits chouchous comme ça. C'est toujours une petite attention sympa, quoi. Lui, il est comme ça. Un joli rouge. Des jolis rouges. Comme j'aime trop, trop, trop. Voilà. Quand vous avez envie d'être un petit peu plus à l'aise. Donc, top. En plus, avec la chaleur qui va arriver. Ça va être trop, trop pratique. Ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ça. J'ai trouvé ça marrant parce que c'est écrit Lady. Donc, le boss. Bon, bref. Je ne suis pas une boss. Pas du tout. Non. Je ne prends pas pour une boss du tout. Mais j'aimais bien le Lady pour mettre ça en vidéo comme ça. C'est sympa, je pense. Donc, Lady Boss avec le petit bisou. Un t-shirt simple comme ça. Et derrière, pareil. Simple. L'écriture, par contre, elle n'est pas noir, noir, noir foncière. Un peu noir bleu. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai pris des petits colliers comme ça dans des petits sacs. Oui, je kiffe les colliers. Donc, des petits colliers simples. Mais qui peuvent faire toute l'affaire. Donc, ça peut habiller votre cou simplement. Donc, petite chaînette simple avec une petite perle comme ça. Franchement. Elle est de toute beauté. Donc, couleur argent. Moins d'un euro, quoi. Et couleur or. Voilà. Trop joli. Encore une fois, ce n'est pas non plus du luxe. Mais ça va franchement pour t'habiller rapidement. Avoir un truc pour habiller ton petit cou. Trop canon. Ça passe trop. Donc, si tu ne chupotes pas moins d'un euro, tu as des colliers, quoi. Donc, moins d'un euro. Un petit collier. Je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, je vais vous parler de coque. J'en ai pris une coque comme ça. Justement rose. Avec façon un petit peu objectif ici. Je vais vous montrer ça. Le petit objectif à mettre sur le téléphone. Pour servir de repose téléphone. Ou de repose. Je ne sais pas trop. Donc, ce petit objectif est à coller derrière. Mais je ne sais pas si je vais le coller ou pas. Parce que moi, voilà. Petite coque très, très sympa. Très, très mignonne. Toujours pour... Toujours pour ma catégorie de téléphone. N'est-ce pas ? Le Xiaomi Redmi Note 8T. Donc, voilà. Et puis, la petite danière. Voilà. Toute multicolore. Toute jolie. Voilà. Love dessus en plus. Donc, plein d'amour. Je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris un petit micro comme ça. Bon, il ne va pas me servir tout de suite. Ça sera bel pour YouTube, bien sûr. Donc, il faudrait que je teste d'abord. Pour voir s'il n'y a pas d'interférences ou quoi que ce soit dessus. Mais il y a une bonne mètre de longueur, je trouve. Le fil est assez grand. Et puis, si ça peut donner un meilleur son, pourquoi pas. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ma voix sur les vidéos ? Vous m'entendez clairement ? Il y a quelque chose qui vous dérange ou... Dites-moi ça en commentaire. J'aimerais bien voir vos avis. J'ai pris cette petite guirlande de cœur. Voilà. Le cœur ressemble à de la petite soie, mais ce n'est pas de la soie, bien entendu. Donc, petit cœur comme ça, c'est pour enrouler sur le bord de mon lit. Voilà. Pour faire une petite ambiance. Petite ambiance sympa, girly. Voilà quoi. Oui. Girly. J'espère pouvoir vous faire un jour un room tour. Vous allez halluciner. Parce que je suis une grande gamine, encore une fois. J'ai une chambre de... D'adulte gamine. Tout simplement. Pour la chambre de mes plus petits loulous, je leur ai pris des toiles comme ça. Mario. Il y a Sonic. Et il y a Luigi. Inoan, ils kiffent trop Mario. Et Olivan, c'est beaucoup Sonic. Mais comme les deux, ils jouent avec. Donc, ils aiment... Ils aiment tous les deux les mêmes choses, du coup. Gardez cette catégorie-là en dernier. Au cas où si les personnes n'aiment pas du tout le make-up d'Ali Espress, ou ils ont peur, ou ils ont des jugements, ou quoi que ce soit. Ne restez pas. Ne restez pas. C'est le moment de cliquer, 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 cliquer. Nanana, nanana. Cliquer, 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 cliquer. Nanana, nanana. Alors, c'est le moment de quitter la vidéo, si vous êtes contre le make-up d'Ali Espress, tout simplement. Déjà chouette. J'ai déjà chouette. J'ai déjà chouette. J'ai déjà chouette. J'ai... Vous savez, quand quelque chose arrive, j'ai... Je suis trop pressée. Je suis trop pressée d'essayer. Là, j'ai tout attendu. Le reste pour vous, mais le make-up, je peux pas patienter. J'arrête. J'arrête. Arrête, Lady. Arrête. Tu regardes certainement certains qui n'ont pas l'habitude avec toi. Mais les autres, vous me connaissez, non ? Vous savez que j'aime beaucoup blablater, que Lady, elle aime beaucoup blablater. Alors, donc, on va commencer par quoi ? On va commencer par des choses simples. Alors, j'ai pris ça. Là, vous regardez le packaging, vous vous disiez, mais c'est quoi cette petite chose ? Alors, cette petite chose-là, c'est pour les lèvres. Oui, c'était pas un vernis, c'était pour les lèvres. Alors, là, ma poudaillère, poudaillère ou poudère. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Oui, c'est toujours pas un vernis, hein ? Non, 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 hein, c'est pour les lèvres. Donc, une petite couleur lèvres comme ça, couleur, moi, violine un peu. Donc, voilà. Avec son petit embout, comme ça, je vais vous le swatcher. Donc, voilà. Il est censé rendre mat, mais il prend du temps à être mat. Il pue pas, il sent un peu le bonbon, lui. Donc, il est tout petit, hein, par contre, hein. Donc, je me suis fait avoir un peu sur la grandeur, mais ça me va. Parce qu'on a, de toute manière, on a du mal à finir nos make-up. Donc, un petit format comme ça, il faut pas se plaindre. Donc, voilà, couleur violine. Je vais vous montrer un petit blush. Donc, un petit blush comme ça. Oui, vous avez la bonne couleur de la marque Pink Flash. Donc, non, c'est pas un fard... Ce n'est pas un fard à paupières. Il était bien stupulé, blush. Mais moi, je vais en faire un fard à paupières. Tout simplement parce qu'il est trop pailleté. Donc, voilà. Comme ça, je vais vous le swatcher également. Voilà, la couleur, vous voyez, très belle couleur. Un peu bronze cuivrée, quoi. Regardez. Hop. Je ne vous avais pas dit qu'il y avait un petit éclair, mais vous avez dû voir. J'ai écrabouillé l'éclair. Donc, voilà. Et le swatch. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Waouh, waouh, waouh. Donc, ça, en blush, en fard à paupières, ouais. Je vais vous montrer justement des petits blushs. Alors, le packaging, le packaging, il est comme ça. Petit cœur, petit cœur, façon petit cœur, petit cœur macarron un peu, là. Voilà. Trop joli. Trop joli. Et l'intérieur, trop, trop, trop beau. Donc, comme ça. Petite lune et petite étoile. Celui-là, il pue un peu quand même. Voilà. Donc, je vais vous swatcher ça aussi. Oui, la couleur, elle est là. Et voilà. Celui-là, ça va. Un peu poudreux, mais ça ira. Celui-là, j'en ai pris dans le même genre de packaging. Donc, comme ça. Cette fois-ci, couleur un peu... Vous voyez, celui-là, il est rose. Et celui-là, il est couleur un peu orangé, voire pêche. L'intérieur, comme ça. Mais lui, il a des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous allez voir que d'un. Voilà. Donc, je vais vous swatcher celui-là également. Voilà. Il est là. Voilà. Là, j'ai swatché. J'ai bien trempé le doigt, mais quand j'avais swatché la première fois, je trouvais qu'ils n'étaient pas vraiment... Ce n'était pas une faute pigmentation, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Lady ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que tu as pris ? Donc, petite bouteille comme ça. Vous voyez. Brillante. Trop mignonne. Du Coca brillant. Mettez des paillettes dans vos vies. Mettez des paillettes dans ma vie. Alors, petite bouteille comme ça. Ceux qui l'ont lu, c'est un eyeliner tout simplement pailleté. Mais je trouve qu'il met des paillettes, oui, mais je ne trouve pas qu'il soit très, très... Alors, vous avez comme ça. Vous ne l'ouvrez pas par le petit capuchon tout en haut. Sinon, c'est rien. Il n'y a rien. Vous l'ouvrez par le cou, par le collé. Donc, vous tournez. Voilà. Le bâton, il est comme ça, comme bâton eyeliner classique, quoi. Mais il est tendre. Il est tendre. Et quand... Quand vous prenez la matière... Je vais vous faire ça, là. Comme ça, vous voyez, là. Voilà. Vous voyez, les paillettes, il y en a, mais ce n'est pas des paillettes de foufou, quoi. Je vais essayer de vous en refaire. Ce n'est pas avec ça que vous allez faire un joli trait. Mettre sur la paupière, oui, ça va faire l'affaire. Mais un joli trait pailleté, pailleté, on va dire, ce n'est pas tout plein de paquets de paillettes non plus, quoi. C'est beau, mais voilà. Ensuite, j'ai pris deux eyeliners. Moi, avant, j'utilisais beaucoup cet eyeliner-là. Bon, 24 heures, non. Mais il était sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à d'autres un eyeliner, de mettre au du noir, de faire un trait. Voilà. Si on n'est pas compliqué. Oups. Un trait fin. Un trait plus gros. Donc, il est quand même assez noir. Il pue quand même. Mais voilà. J'ai pris deux couleurs comme ça pour les lèvres. C'est avec les paillettes. C'est moins pailleté que l'image, parce que l'image, on nous vendait du rêve, des lèvres très, très, très brillants. Donc, les packagings sont comme ça, comme je vous l'avais montré. Voilà. Comme ça. Les deux sont les mêmes. Packaging. Enfin, la boîte, elle est très belle. Elle a l'emballage très joli quand même. Voilà. Et que tu utilises comme ça, en relief, couleur rose gold. Donc, voilà. Le premier, c'est du bleu. Ici. Au début, quand vous passez, vous ne voyez pas tout de suite les paillettes. Et ensuite, les paillettes, elles arrivent petit à petit quand ils sèchent. Vous en voyez quelques-unes, là. Mais ce n'est pas très, très frappant, non plus. Donc, on a en tout cas la couleur. Déjà, je n'ai pas de rouge à lèvres bleu, comme ça. Une couleur comme ça. Voilà. Un petit peu marron-rouge. Marron. Voilà. Donc. Même concept. Ils sentent un peu. Le sucre, le sucre brûlé. Oui, le sucre brûlé. Pas caramélisé, elle brûlait carrément. Et voilà. C'est une très belle couleur. Très belle couleur, mais ils ne sont pas très, très opaques. Ils sont quand même, ils teintent vers le clair. En opacité, ce n'est pas trop ça. Donc, voilà. Mais sympa quand même. Et pour finir, oui, pour finir, enfin, vous allez dire, vous allez être libérés de moi. Une petite palette comme ça. Le packaging était le même, mais Inohan me l'a éclaté. Donc, voilà. Comme ça. Donc, vous voyez la palette comme ça. Le packaging était le même. L'emballage était le même. Donc, voilà. C'est écrit grandeur. Derrière, c'est comme ça. Et voici. Les couleurs. Elles sont superbes. Les couleurs un peu nude. Et puis, il y a des pailletiers comme ça. Des paillettes. Voilà. Ça accroche bien au doigt. Hop. Voilà. Ça fait gros tas. Compte. Ça fait gros tas. Regardez sur mon doigt. Ça en reste. Et ça s'accroche pas bien. Ça reste tout sur mon doigt. Donc. Le marron, là. Je l'ai déjà swatché, moi. Hop. Voilà. Le marron clair. Vous voyez même pas, vous. Il est là. Là. Cette couleur-là, elle me plaît superbement. Là. Là, vous voyez un noir un peu avec des pépites un peu vert. Voilà. Celui-là. Ouais. Les paillettes sont très discrètes. On va dire, c'est un noir avec des micros verres à l'intérieur. Voilà. Mais bon. Elle est sympa pour le prix. Ça va. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. De manière, je vous mets tous les liens possibles en barre d'infos. La dernière fois que j'ai fait une vidéo à l'esprit, je crois que ça date de 10 mois. Alors que moi, je commande tous les mois sur AliExpress. Donc, imaginez-vous bien. Imaginez-vous bien. Je ne vais pas passer mon temps à faire des hauls non plus. Donc, je vous partage de tout. De tout, de tout, de tout. Donc, voilà. Et vous vous doutez que la chose dont je suis le plus fière, c'est ça. Mon amour pour Hello Kitty. Cette petite vidéo est terminée. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.